En compétition avec la ville de New York, la municipalité de Los Angeles vient de demander à Airbus d'accueillir en premier le très gros porteur européen, preuve du succès attendu de l'A380. Et pourtant la crise s'est développée dans l'entreprise Airbus sur faute de gouvernance, entraînant comme on le sait la proposition du plan d'économie et de restructuration Power 8. Il appartient aux dirigeants d'Airbus de tirer les leçons des fautes de gestion industrielle ayant entraîné les retards de livraison des appareils. Il appartient aux Etats d'assurer l'avenir de la construction aéronautique européenne. Du point de vue de la gouvernance de l'entreprise, les Etats actionnaires doivent revoir l'organisation bicéphale et renégocier le pacte d'actionnaires. Ils doivent également jouer la solidarité pour maintenir et développer la construction aéronautique européenne. C'est notamment accorder des crédits de recherche supplémentaires, passer des commandes publiques, accorder des avances remboursables pour satisfaire les investissements nécessaires aux sites industriels, voire augmenter la part des Etats dans le capital. C'est exactement la même logique adoptée par l'Etat américain avec Boeing. Du point de vue industriel, il est maintenant impératif que le plan Power 8 soit négocié avec les syndicats pour prendre en compte leurs arguments stratégiques. Comment en effet accepter le déséquilibre proposé dans ce plan entre la répartition des activités entre les sites français et allemands ? Comment accepter que Toulouse, capable de produire 20 avions par mois sur ces deux chaînes de fabrication, soit limitée à 14 avions par mois pour transférer les autres fabrications de l'A320 à Hambourg, où il faudra investir dans une nouvelle chaîne ? Comment accepter les conséquences sur l'emploi, chez les fournisseurs et les sous-traitants, les conséquences économiques sur les régions ? Comment accepter la perte du savoir-faire et d'expertise des sites si leurs activités sont cédées ? Comment accepter de confier à d'autres l'innovation et le développement ? Avec un carnet de commandes riches de 2 589 avions, son plan de charge est assuré pour plusieurs années. Airbus devrait pouvoir supporter la crise grâce à la qualité des avions produits. En réalité, il n'y a qu'un seul objectif, promouvoir le projet européen d'Airbus, tourné vers l'emploi, l'innovation, l'excellence aux yeux du monde entier, bâti par les hommes et les femmes d'Europe.